Bon c'est simple, excusez-moi, je ne pourrais pas mixer pour aujourd'hui la force des muscles en faisant un peu défaut. Alléluia! Lisons ce texte des bases qui est dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Je vais lire dans ma version la version summer. Je vais aller rapidement. La Bible dit, il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Jésus retourne auprès de Dieu. Il sait... Jésus, je disais... Il doit retourner là, puis... Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Jésus retourne auprès de Dieu. Ils saisiront des serpents vénéneux. Or, ou s'ils leur arrivent de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront... Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Quant à eux, quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tous lieux. Les Seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient acclamant la parole du Seigneur. Notre grand thème pendant ces 26 jours est... Dieu confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ce matin, j'aimerais ma télé sur les déclencheurs du miracle. Les déclencheurs du miracle. Le provocateur du miracle. La lampe ou l'interrupteur du miracle. Alléluia. Ce matin, j'aimerais m'attarder sur ça. C'est un message très simple. Et c'est dans la simplicité que se trouve même sa puissance. C'est quoi ces déclencheurs? Aujourd'hui, j'en parlerai. Les déclencheurs du miracle. C'est l'annonce, c'est la bonne nouvelle. Comme l'a dit le docteur Prospère. Les chrétiens de cette génération. Attendent qu'on leur annonce ou qu'on leur donne des secrets compliqués. Des choses difficiles à faire. Mais quand on lit la parole de Dieu. Il n'est pas question d'être un génie pour comprendre. Que la prédication de la parole. Est le déclencheur du miracle. Donc, si tu es un prédicateur de l'évangile. Et que tu ne vois pas les miracles. C'est probablement par l'ignorance de ton droit. Non, l'ignorance de ton droit. Alléluia. Si tu connais que les miracles accompagnent la prédication. Et que tu ne le vois pas. La prochaine étape. Ce n'est pas de multiplier les jeûnes et la prière. La prochaine étape. C'est réclamer les miracles quand tu prêches l'évangile. Si simple que ça. Alléluia. Amen. Pourquoi prêcher donc la parole? Pourquoi prêcher donc la parole? La prédication de l'évangile. 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 Le retour. Le retour. Pas entrer. Accélérer. Précipiter. Le retour de Jésus-Christ. Je voudrais plutôt cette simple interprétation. Alléluia. Amen. Pourquoi prêcher l'évangile? A tout le monde. C'est pour que Jésus. Qui vient achever la délivrance. Qui vient achever la délivrance. Oyo a zoéa. Sili sa kokango lama. Vienne. Très vite. Aya na lombango. Il est vrai. Que nous ne connaissons pas quand est-ce que le Seigneur va rentrer. Il est vrai. Personne de nous ne sait quand est-ce que Christ va vraiment rentrer. Mais il ne nous a pas laissé irresponsables. En tant qu'enfant de Dieu. Nous avons un travail à faire. Afin de précipiter son retour. Parce que le retour de Jésus. A comme avantage. Faire cesser définitivement. Définitivement. Les oeuvres du diable. Faire cesser définitivement. Les maladies démoniaques. La pauvreté. La misère. Et différentes crises. Parce que la délivrance parfaite. Nous allons recouvrir la gloire totale. Nous allons recouvrir. Portée. Que quand Christ viendra. Tout ce que nous avons maintenant. Bénédiction. Voyage. Mariage. C'est des choses provisoires. Partielles. Et imparfaites. Quelle que soit la quantité de richesse que tu as. Quelle que soit la qualité de ta performance. Tu es imparfait. Alléluia. Si tu veux entrer dans ce qui est parfait. Alors tu dois te mettre à proclamer la bonne nouvelle. J'aurai le temps de le dire. Au sens de la parole de Dieu. La bonne nouvelle. Au sens strict. C'est annoncer le retour de Jésus. La bonne nouvelle. Ce n'est pas l'annonce de la guérison. Ce n'est pas la guérison. Non. Ce n'est pas les bénédictions matérielles. Lorsque Jésus commence son ministère. Il dit. Repentez-vous. Car le voyant est proche. C'est si simple que ça. Alléluia. La bonne nouvelle c'est quoi? Dire que Jésus revient. Dis à ton voisin. Est-ce que c'est difficile de dire à ton voisin. Jésus revient bientôt. Répends-toi. Non dis lui. Ça t'écoute quoi? De dire. A ton ami là. Jésus revient bientôt. Repends-toi. C'est dans cette simple parole. Que se trouve la puissance du miracle. Amen. C'est dans cette simplicité là. La puissance. De ngouya. Ne pas caché. Da amener les offrandes. Amener cela. Et c'est ainsi que. A force d'avoir prêché. Tout le besoin de la terre. Il n'y a pas eu le miracle. Les gens sont allés chercher. Des formules n'importe lequel. Aujourd'hui. C'est. 15 clés pour avoir le miracle maintenant. Les types d'enseignements qu'on entend. Les types d'enseignements qu'on entend. 7 clés. Pour réussir dans ses affaires. 5 clés. Pour un mariage épanoui. 17 clés. Pour un fiançaille réussi. Ce matin. Une seule parole pour le miracle. Repentez-vous. Car le royaume est proche. Repentez-vous. 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 Car le retour de Jésus est proche. Repentez-vous. C'est dans cette proclamation là. Qu'il y a le miracle. C'est cette parole là. Qui contient la puissance. Ce n'est pas toute parole. C'est la bonne nouvelle. Parlant du retour de Jésus. Le retour de Jésus. Pour que nous soyons avec lui définitivement. Parce que sur la terre. Même en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des jours où notre communion connaît des problèmes. Sur la terre. Même si tu es sainteté à l'éternel. Il faut un milliard de fois. Il y a des occasions. Où nous chutons. Mais lorsqu'il reviendra. Il n'y aura plus d'occasion de chute. Que Dieu te donne l'onction que j'ai maintenant. Au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'occasion de chute. Il n'y aura plus. Père pardonne-moi. Pardonne-moi. Car j'ai mal parlé. Pardonne-moi. Car j'ai insulté. Car nous serons avec lui. Tel qu'il est. De manière indéfinie. Oh quelle bonne nouvelle. Moi j'aime le retour du Seigneur. Je ne sais pas toi. Ce matin. L'un de mes objectifs. Dans cette parole. C'est de te faire. Cesser de désirer. Les choses de la terre. Par la grâce de Dieu. Je veux y arriver. La Bible dit ceci. Dans Marc, Matthieu 24 et le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin. De cette souffrance. De cette injustice. De l'ingratitude. De l'ingratitude. La fin. De comère. Comérage. Comère. Parlez mal les uns des autres. Les chichotons. Frère, tu ne peux pas interdire aux gens de parler mal. Même les gens à qui tu as fait du bien. Ils vont toujours te vilipander. Quand ils vont remarquer l'une de tes faiblesses. Ils vont aller le présenter. C'est ça l'homme. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Cela ne s'arrêtera pas. Tu peux gêner. Tu peux prier. Mais ta réputation. Sera toujours attaquée. Ne pique pas une crise de malaria. Ne pique pas une crise de gastrite. Parce que les gens à qui tu as fait du bien. Commencent et vont dans la place publique. Pour parler mal de toi. Cela fait partie de l'existence. Aussi longtemps que Jésus n'est pas rempli. Les seuls moyens de faire cesser cela. C'est d'aller. Et de proclamer. Au reste. Quand j'ai fait attention. Alors. Alors. Les mots alors. Alors. Introduit un temps. En d'autres termes. Même si. Dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24. Toujours 24. Ils disent ceci. Pour ceux qui concernent le jour et l'heure. Personne ne le sait. C'est au verset 36. Personne ne le sait. En ce qui concerne l'heure. Mais toujours dans le même texte. Ils disent l'heure. Vous pouvez le déterminer. Le déterminer. Alléluia. Déterminer. Vous pouvez le fixer. Par la non. C'est la bonne nouvelle. Parce qu'elle dit. Si. Tu es sûr qu'aujourd'hui. Dans ton village. C'est quoi ton village? Ton village là. A Congo. Tout le monde a reçu l'évangile. Alors. Christ doit revenir à Congo. C'est quoi toi ton village? Hein quoi? Hein quoi? Non. Il faut donner le micro aujourd'hui. Kumbi. Toi tu as déjà entendu ça? Qui connaît qui a Kumbi au Congo? Kou. Quoi quoi? Ça va me casser la bouche. Quoi? Kumbi. Kumbi. Il y a un village qui s'appelle Kumbi. L'évangéliste de Kumbi. Mais t'as dit ça moi Kumbi. Non toi tu veux être l'évangéliste de Boston. L'évangéliste de New York. Lorsqu'il y a Kumbi tout le monde aura entendu l'évangéliste. Tant qu'il y a Kumbi. Alors. Alors. Jésus revient. Il y a un village qui s'appelle Kumbi. Papa toi toi ton village c'est comment? Quoi? Ah ah pardon. Voyez. Dungé. Pardon? Dungé. Dungé. Tu vois j'ai entendu ça? Non moi je vais aller prêcher à Douala. Non à Dungé. C'est là que tu dois aller prêcher. Dungé. Dungé. On va te donner l'offreur d'une poule. La peste d'une chèvre. La peste d'une chèvre. Et l'action de grâce d'un porc. Et l'action de grâce d'un porc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon? Les sacs de café. Ah là derrière chez toi c'est bien. Il faut que j'aille là-bas. Sacs de café. Ah non. Là c'est intéressant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand est-ce que viendra la fin du monde? Je te réponds. Quand tu auras prêché la parole à tout le monde. Au lieu de te plaindre sur la méchanceté des hommes. Rêche l'évangile. Dis à ton voisin. Au lieu de te plaindre des mauvais cœurs des gens. Rêche la bonne nouvelle. Dis à ton voisin. Arrête de venir te plaindre sur les gens. Arrête. Tais-toi. Rêche la bonne nouvelle. Dis lui. Le Seigneur Jésus revient. Repends-toi. Yo Toubela. Acclame la parole. Laissez-la lui le balancer. Je m'en ai beaucoup. Alléluia. Amen. La Bible dit. Dibé lebi. Pour ce qui concerne le jour et l'heure. Personne ne sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Ni les fils. Mais les perses. La Bible dit. Ce qui arriva du temps de Noé. arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déliges. Les hommes mangeaient. Buvaient. Se mariaient. Mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que les déliges vint et les emportât tous. Ils lancera de même à l'avènement du fils de l'homme. Le développement technologique. Ne va pas arrêter le retour de Jésus. Le développement technologique. Le développement technologique. Les smartphones. Iphone 40. Iphone 1 million. Ça n'arrêtera pas le retour de Jésus. Même quand tu. Écoutez. Tu peux t'amuser à dire. Jésus ne revient pas. Je ne suis pas encore marié. Même en pleine nuit de noces là. L'un va rester sur les lignes. Les mariés vous avez compris. Donc en pleine là. Si vous n'êtes pas prêts. L'un reste. Donc la joie que donne le mariage. Ce n'est pas la garantie de t'amener dans la joie au ciel. Il y a quelqu'un qui peut le roi de l'huile là. Tu es en train de massacrer le message. Je dis ceci. La joie que tu as dans les mariages. Il n'est pas la même joie au ciel. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. La Bible. Deux seront dans les mêmes lits. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je n'ai pas été grossier. C'est la Bible qui est grossière. Dans les mêmes lits. Qui sont dans les mêmes lits ? En train de parler. Et de chanter les cantiques. Donc ça veut dire. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés. Que vous tous deux vous allez au ciel. Non parce que je ne suis pas encore marié. Dieu va revenir bien. Même si vous avez le projet de construire la plus grande église. Ça ne va pas arrêter le retour de Jésus. Beaucoup de gens pensent. Et nous les pasteurs. C'est les je ne sais pas par quoi. Expire par quoi. Non si tu as des projets. Ça va te faire vivre longtemps. C'est quelle interprétation ? Si tu as des projets dans la vie. Tu vivras longtemps. La logémité n'est pas liée au projet. Si la plupart des serviteurs de Dieu intègres ne mourraient pas à 50 ans, à 60 ans. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ont toujours un projet. Moi, j'ai des projets. L'année prochaine, dans tous vos villages, une église. Avant la fin de ces cultes, vous allez me donner le nom de tous vos villages. Il faut commencer à Jérusalem. Passez-moi des projets. On va ouvrir une église à Boston. Quand on dit ça à toute l'église. Ouais. Quand on va ouvrir une église à Kasselalampasou. Je ne sais pas comment. Ça te dit Kasselalampasou. J'ai dit Kasselalampasou. Il faut dire, il faut t'habituer. On va ouvrir l'église à Kasselalampasou. Les gens d'abord, ouvrez les yeux. On va ouvrir l'église à Kasselalampasou. Kasselalampasou. C'est quoi ce truc ? On va ouvrir, tu sais, dans quelques jours, on ouvre l'église à Bruxelles. Alléluia ! Bruxelles, tu n'es pas chez toi, frère. Bruxelles n'est pas ton Jérusalem. Bruxelles, c'est Jérusalem. Toi, ton Jérusalem, c'est où ? Oui. C'est toi. Ton Jérusalem, c'est où ? J'ai tes papas, tes parents. À quoi ? À Bikoro ? À Bikoro, on a déjà entendu parler. À Bikoro. C'est là qu'il faut aller ramener. Quand on dit, tu croiras au Seigneur Jésus. Et tu seras souver toi et ta famille. C'est quelle famille ? Ils seront sauvés si tu leur annonces l'évangile. As-tu déjà fait un projet à aller à Bikoro ? Ça coûte combien ? Une parcelle à Bikoro coûte combien ? C'est ça que vous devez m'amener dans vos projets. Quand on va briser les 31, amène les projets à Bikoro. Une parcelle coûte 500 francs. 500 dollars. Comme on ne va pas acheter une parcelle. On va acheter 6 parcelles. Si c'est comme ça, on fait une concession. On construit une brique à Bikoro. Et on t'envoie là-bas. Et on t'envoie là-bas. Pasteur, tu bloques les gens. Je vais te débloquer à ta voyant à Bikoro. Frère, toi, vous voulez c'est quoi ? Qui poucher ? Tiens, parce que c'est à côté de la frontière. Tu vas manger les pommes de terre. Il n'y a pas de problème. Alléluia ! Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ? Quels sont les déclencheurs du miracle ? Peut-être que tu ne comprends pas. Si nous croyons que la parole de Dieu peut changer une vie, ça peut changer une vie. L'évangile authentique qu'on prêche à la CCM. Les huttes là vont s'arrêter. La bonne éducation va entrer. Une église, une école, un hôpital dans mon village. Répète-le ! En 2022, 2022, une église, une école, un hôpital dans mon village. Dans mon village, dis-le toi-même. 2022, 2022. Une église, une école, une école, un hôpital dans mon village. Encore, 2022, 2022, une église, une école, un hôpital dans mon village. 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, une église, une école, un hôpital dans mon village. Nambou Kananga. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas le 31 décembre qu'on fait le projet. Le 31 décembre, t'inquiète pas ça, l'akaba. Pour 2022. Pour la 2022. C'est maintenant. Si on est le Seigneur, il y a ça. Le projet pour 2022. Projet à 2022. Ce n'est pas le projet de mariage. C'est le projet d'une église, d'une école, d'un hôpital dans mon village. Donc, à partir de maintenant, ton village, c'est où encore? Toi qui rassemblent des fruits. Ton village, c'est où? Quoi? Changa Nord. Hé, je vais entendre des noms. Changa Nord. Changa Nord. Changa Nord. Une église, c'est ça, ma Changa Nord. Une église, c'est ça, ma Changa Nord. Construits en briques. Pour les biens. Dans une grande concession. Dix ans après. Dix ans à cim. Vous allez vous demander. Laissez-les se battre ici dans la ville. La ville ne le dit-elle pas. Celui qui ne prend pas soin de sa famille. Et puis qu'un infidèle. Il a renoncé sa foi. C'est une prédication dans les prédications. C'est une prédication dans les prédications. C'est une prédication calculée sur la convoitise. Là, il y a des bonnes offrandes. 5 000 dollars d'offrandes. C'est pas de problème. Même 5 000 dollars. À la 5 000 dollars. L'évangile doit changer. Même si on a critiqué l'église catholique. L'église catholique est venue avec les écoles. Nos parents ne le disent pas. L'église catholique est venue avec l'éducation. Comment fait-on? L'église catholique est venue avec l'éducation. Il y a des bonnes offrandes. Nous, vous, votre prédication, c'est d'aller prêcher aux industriels. Ça, c'est pas la prédication. Ça, c'est le commerce. Jeanne, jean. On vous bloc à l'église, n'est-ce pas? Tu vas aller à Chile, à Chikapa. Non, là-bas, il y a les diamants. Tu vas aller où? Ok, wapi. Pardon? Sumbula. 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 C'est le nom d'un village. Sumbula. Jésus-Christ à Sumbula. Jésus-Christ à Sumbula. Le Jésus que nous prêchons dans le grand centre, là, avec des écoles qui sont à Sumbula, qui l'amène les vestes à Sumbula. Ta cravate là à Sumbula. Ta chaussure grand marque à Sumbula. Viens, c'est moi, nous montrer ici. Indirectement. Oh, Dieu fait du bien. Dieu fait du bien. Frère, frère, frère. Oh, Dieu, 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 Dieu. Frère, on sait ce que tu veux montrer. Va montrer ça à Sumbula. Que nous, c'est le nom d'A Sumbula. L'alléluia. Alléluia. Amen. Les miracles véritables, c'est les miracles du changement. Il y a son. La puissance, c'est la parole. Il y a son. Il y a son. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Est-ce que vous savez ? 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 Que si tous les chrétiens de la RDC... vivez avec la conscience une conscience éveillée sur le retour de Jésus la misère diminuerait est-ce que tu le sais? si tous les chrétiens vivez avec la conscience que Jésus revient à la prochaine seconde les viols diminuèrent la corruption diminuèrent les coups bas diminuèrent la prédication de la croix ou la prédication sur le retour de Jésus et les remèdes contre la dégradation dans nos sociétés parce que lorsqu'il y a quelqu'un c'est que Jésus revient regardez-se-moi dans nos avions quand on traverse quelques-uns de turbulences tous les péchés vous les confessez sans appel au salut même les péchés non commis tu confesses quand l'avion fait là quand j'ai dit bien aimé les décentes de la main mettez vos censures de sécurité et nous avons des turbulences restez assis c'est que j'ai dit je ne sais pas 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 là on avait voyagé j'avais pris une femme d'autre c'est moi qui avais détourné l'argent je m'ai fait arrêter quelqu'un pardonne-moi Seigneur pour ma vie mauvaise il n'y a pas pasteur il n'y a pas prêtre la conscience je pense que les choses s'arrêtent là transforme tout homme en un homme pur RDC politique écoutez-moi encouragez les prédicateurs comme moi et mes enfants appréchez dans toutes les chaînes la corruption va s'arrêter la corruption va diminuer et toutes les sommes perdues ils vont être réjetés et les changements sociaux vont se remarquer ces prédications de miracles sur l'argent a comme conséquence d'exciter les gens à aller voler dans les caisses de l'héritage afin de devenir faussement témoigné sur la chair je viens d'avoir une nouvelle maison tu l'as eu comment avec elle-même je viens d'avoir une nouvelle parcelle tu l'as eu comment non les dieux de cette église c'est pas les dieux de cette église c'est les dieux du vol pas témoigné là-bas notre dieu n'est pas incapable de nous donner des maisons mais pas avec les mains n'importe lesquelles Jésus revient bientôt si on annonce le retour de Jésus les industries brassicoles vont fermer la vente des cigarettes va baisser voilà pourquoi ils incitent le pasteur à prêcher sur les sept lois d'être riche d'être prospère d'avoir le succès c'est pas mauvais ce n'est pas anti-bublic mais ce n'est pas le principal le principal qui déclenche les vrais changements c'est annoncer que Jésus revient reventez-vous Jésus revient reventez-vous notre pays a des problèmes vous pensez c'est à cause de quoi c'est parce que les gens ne sont pas conscients que Jésus revient bientôt ils pensent comme au temps de Noé que c'est le mois de construire de se marier je vais faire un appel qui est longtemps dans les célibats qui a longsons dans la veste et pas quoi ils sont en cas venu ici tout le monde va venir je vais faire un appel qui va aller dans son village l'année prochaine apporter le changement par le nom de Jésus papa il faut que je parle d'abord avec mon père il y a déjà beaucoup de frères scolaires maintenant pourquoi tu vas parler mal à mon sujet que je te bloque dans les ministères alléluia comme les gens vont venir ici je dis en janvier quand on fait le premier là les deux je te mets dans un train tu abandon tout tu vas aller amener les changements bon les rebelles comment on fait fouille j'irai là-bas j'irai mes oncles là je viens alléluia abandon le retour de Jésus est-ce que tu es conscient que Jésus revient qu'est-ce qui est plus éveillé dans ta tête le retour de Jésus ou le besoin de manger oui Dieu confirmait la parole quelle parole la parole disant repentez-vous Jésus revient c'est de cette parole dont il est question ici c'est pas la parole recevez le miracle recevez le voyage il ne s'agit pas de ça c'est qui ça dans notre concession je vais y avoir leur nom alléluia la Bible dit ceci en Matthieu 24 toujours verset 43 sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison la conscience sur le retour de Jésus active le système de protection contre le diable celui qui est conscient que Jésus revient à un système de protection qui ne laisse pas entrer le péché le retour de Jésus te met à l'abri contre celui qui vole celui qui détruit celui qui égorge tu pleures tout le jour à cause de la succession des pertes dans ta vie voici le moyen pour protéger être conscient que Jésus revient la Bible dit Jésus parle le prince de ce monde vient le prince le prince le prince ok je vais changer mon accent le prince ok je ne dis pas je ne dis pas le prince le prince de ce monde il ne trouve rien de lui en moi pour que le diable te détruise il doit trouver ce qui lui a parti mais la conscience sur le retour de Jésus va t'obliger de ne rien pratiquable surtout si tu ne sais pas à quel moment précis il va venir alléluia est-ce que tu es conscient que Jésus revient le retour ou le retour de Jésus est le meilleur message pour se discipliner contre le péché et les oeuvres du diable la Bible dit celui qui est son frère est du diable il ne verra pas la vie éternelle si tu es conscient que Jésus revient et tu gardes la haine dans ton cœur c'est pour aller avec ça est-ce que tu comprends pourquoi tu continues à garder la haine dans ton cœur parce que tu penses que tu es éternel sur la terre tu n'es pas éternel sur la terre tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas en terminant cette partie j'aimerais te dire ceci en attendant le retour de Jésus le seul travail que Dieu nous donne c'est d'annoncer la bonne nouvelle ce qui aime que Jésus revienne investisse leur temps à prêcher la bonne nouvelle ceux-là qui prêchent la bonne nouvelle auront une récompense Alléluia la Bible dit quels sont les serviteurs fidèles et pridents que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable heureux ses serviteurs heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée souvera faisant ainsi lorsque Jésus viendra il te trouvera faisant quoi il ne veut pas te trouver en train de prêcher pour le mariage il veut te trouver en train de prêcher Jésus revient Jésus revient bien ceux-là ils recevront les récompenses Alléluia quel message décevant pour le monde c'est pas le miracle le miracle est dans la simplicité de cette parole repentez-vous Jésus revient le vrai miracle entraîne les changements le vrai miracle c'est pas le spectacle ici c'est le changement dans la vie des gens et dans la vie de la société car une personne change change son environnement il change il influence son environnement Alléluia Amen Amen Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant Maintenant Alléluia Qu'est-ce que tu es en train de faire en ces temps-ci Quel est ton travail pendant ces temps Allé d'église en église à la recherche du miracle Non Nous sommes tous des serviteurs de Dieu Et le moyen ou l'activité que Dieu nous donne dans l'attente de son retour C'est d'annoncer la bonne nouvelle La Bible dit Je vous l'ai dit en vérité Il l'établira sur tout ce bien Frère et soeur Lorsque tu prèches le retour de Jésus Il y a une récompense de Dieu Mais Si ce méchant serviteur Dit En lui-même Mon maître tard à venir Si ce méchant serviteur S'il mange avec les ivrognes Le maître de ses serviteurs viendra Le jour où il n'y s'y attend pas À l'heure où il ne le connaît pas Il le mettra en pièce Et lui donnera sa part Avec les hypocrites C'est cela C'est cela qui aura des pleurs Et des grincements Des dents Jésus revient Bientôt Qu'est-ce que tu fais Alléluia Église Qu'est-ce que nous faisons Que Dieu nous aide Les serviteurs fidèles Et c'est lui Qui annonce Le retour Des chers Annoncez la bonne nouvelle T'es à l'abri Des pleurs Et des grincements Des dents Alléluia Amen Prêchez la bonne nouvelle Et la preuve Que vous aimez Dieu Et que vous aimez Votre famille Amen Wow Ça j'aime Prêchez la bonne nouvelle En d'autres termes Dire à ta famille Repentez-vous Jésus revient bientôt C'est la preuve Que tu les aimes Dans notre génération Les gens pensent Que aimer Se donner de l'argent Pour le minerval Pour le mariage Pour le loyer Lui il nous aime Mais celui qui vient Dire à la famille Repentez-vous Jésus revient bientôt On lui dit Binsam binsam Il faut rendre au malade Frère Peu importe les réactions Montre que tu les aimes En prêchant la bonne nouvelle Le premier destinataire C'est ton message de retour C'est ton frère Ta seule Ton père Et ta mère Papa et maman Et les gens de ton quartier De ton entourage Avant de penser aux Européens Aux Indiens Aux Chinois La bonne nouvelle C'est pour d'abord C'est pour d'abord ta famille Je reprends La bonne nouvelle C'est d'abord pour ta famille C'est d'abord pour ta famille Cet évangile Qui a consisté A diaboliser nos familles Je les salis Je dis c'est bien Parce qu'ils sont Demoniacs Parce qu'ils sont Demoniacs Je suis venu pour eux C'est parce qu'ils sont Sensiers Que Je suis venu Donc les Jésus Que tu as dans ta vie A de l'importance Pour eux Pas pour toi qui est juste La Bible dit Dans Romain 10 Romain 10 Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Comment donc invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils En celui dont Ils n'ont pas entendu parler Et comment Entendront-ils parler S'il n'y a personne Qui prêche Et comment Comment iront-ils Y aura-t-il des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Selon il est écrit Qu'ils sont bons Le pied de ceux Qui annoncent la paix De ceux qui annoncent Des bonnes nouvelles Ainsi La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole Pour que ta famille Sois sauvée Il faut que tu les Rannonces La bonne nouvelle Donc si tu les aimes Comme tu prétends Est-ce qu'on peut m'aider Avec tous ces va-et-vient Ce n'est pas un message Recevé S'il vous plaît On en a parlé hier Et aujourd'hui c'est pire Alors que vous êtes là S'il vous plaît Excusez-moi de dire S'il vous plaît C'est Inimaginable Surtout que C'est avec qui on a parlé Eux-mêmes font ça Alléluia Lorsqu'on annonce La bonne nouvelle C'est un moment solennel C'est un moment très respectueux Tous les besoins doivent être suspendus Suspendus En ce lieu Les présidents de présidents Est présents Apprenons à respecter La présence de Dieu Ce n'est pas David Je ne suis rien C'est Dieu qui est là En train de nous parler Ce n'est pas un moment On croit Dieu est là Quand c'est émotionnel On tombe et pleure Ce n'est pas ça La présence de Dieu C'est le lieu C'est le lieu C'est un lieu de Dieu Que Dieu nous aide Et répandons-nous Alléluia Si tu aimes ta famille Tu dois leur annoncer Que Jésus revient Si tu aimes ta famille Annonce-le Que Jésus revient Avec amour Pas de manière A les terroriser Mais avec amour Jésus revient Qu'ils se répent Et alors Ils seront sauvés Les saluts Est dans le nom de Jésus C'est bien de leur trouver du travail C'est bien de leur mettre De leur mettre en connexion Pour un mariage C'est bien de trouver Le moyen de les envoyer en Europe Mais c'est meilleur De leur dire Jésus Reviens Bientôt Repentez-vous Car en Jésus Il n'y a ni juif Ni grec Il n'y a pas d'acception De personne Il n'y a pas de favoritisme On ne favorise pas l'un Contre l'autre Quand ils sont en relation Avec Jésus Ils n'ont plus A dépendre de toi Aujourd'hui dans nos églises On cherche Les piliers de la famille On t'a ensorcellé Parce que c'est toi Les piliers de la famille Je vais vous dire Ce soir Ce midi Les piliers de la famille C'est celui qui a Jésus Et qui parle de Jésus Car Jésus Et la pierre angulaire La pierre de fondement La pierre de fondement La pierre de fondement C'est Jésus Amen Un homme mortel Le pilier de la famille C'est Jésus Les piliers de la famille C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Et on va aller prier Venez on va faire une grande croisade On va susciter les Josephs Dans nos familles Suscitons Jésus Dans nos familles Une pierre inébranlable Insecouable Irrenversable Jésus Christ Les seuls qui aiment Les pécheurs Les seuls qui aiment Les méchants Les seuls qui aiment Ceux qui font du mal Et qui meurent Pour eux à leur mal Afin de les sauver Jésus Amen C'est celui-là Le pilier Il n'y en a pas deux Arrête de te donner C'est moi La fondation De cette famille Pour que ta famille Invoque Jésus Il faut que tu leur parles Et cela La preuve que tu les aimes Pourquoi leur parler De Jésus Pour que leur situation Change Et le changement N'est pas envisageable Sans la puissance Or la Bible dit L'évangile C'est une puissance De Dieu C'est pas la puissance De celui qui parle Est-ce que tu entends ça L'évangile Romain 1 Verset 16 L'évangile C'est une puissance Des dieux En d'autres termes Au lieu d'aller chercher La puissance Pour toi Chercher la puissance Des dieux Amen L'évangile Ici est si simple Que les gens Dis Il y a la puissance Il y a la puissance Dans cette parole Je vais ouvrir une parenthèse Attirer l'attention Selon que Dieu a dit On en a parlé hier Dans la réunion Si tu n'es pas conscient De la simplicité De cette parole Tu vas devenir victime Des séducteurs Victime des séducteurs Séducteurs Les diables Les séchants L'évangile C'est une puissance Des dieux Pas de l'homme Pas de la chibi shop Pas de super pasteur L'évangile Et la puissance Des dieux Pour sauver Alléluia Parlant de sauver Il s'agit de te détacher Du lien du diable Et de ses conséquences Le salut C'est l'évangile Et la puissance Qui amène Le changement Alléluia Alléluia En d'autres mots Si tu es porteur De la bonne nouvelle Tu es porteur De la puissance Repentez-vous Repentez-vous Jésus revient La puissance La preuve Et le changement Toutes sortes Luc Chapitre 16 Je parle La prédication La prédication De l'évangile Comme la preuve De l'amour De Dieu Et l'amour De ton prochain La Bible Le dit Dans ses récits Qu'il y avait Deux hommes Un riche Et un pauvre Les riches A vécu Une bonne vie Les pauvres Avaient des plaies Sur son corps Ils souffraient Sur la terre Ils souffraient Sur la terre J'aimerais vous dire Avant de commenter On va le montrer Tout à l'heure Si Nous croyons A Christ Uniquement Pour bien vivre Sur la terre Nous sommes Sur la malédiction Nous sommes Malheureux Si Tu crois Christ Pour le mariage Tu crois Christ Uniquement Pour le voyage Uniquement Pour le travail Uniquement Pour l'argent La parole De Dieu Tu es Le plus Malheureux Tu es Le plus Malheureux Tu es Quelque soit Ce que tu as Sur la terre En utilisant Le nom De Christ Aux Aux le choix de donner oui le miracle pour la terre c'est inutile Dieu donne le miracle pour réconcilier les hommes avec lui afin qu'il soit avec lui dans les airs dans la joie éternelle Alléluia un message plein de puissance et que le diable veut qu'on voit que c'est un message il y a la puissance dans cette parole je n'ai pas besoin de voir les signes sans sa souver je crois la vérité de la paix quand on parle du retour de Jésus le ciel est dans la joie les diables n'aiment pas ça parce qu'ils savent sans parler du péché si je dis que Jésus revient dans la seconde la repentance sera automatique Alléluia dans ce texte les riches se retrouvent en enfer la Bible dit il est en proie au tourment la souffrance ne peut pas être comparée à la souffrance qu'il y a en enfer quand vous dites vraiment moi je passe par l'enfer frère tu es conscient de ce que tu dis où tu dis juste pour faire plaisir alléluia l'enfer c'est le lieu de souffrance de tourment il dit qu'il vienne me donner un peu d'eau l'un des plus grands enseignements que je trouve dans ce récit c'est qu'on fait après la mort la conscience est active tu seras distingué tu seras distingué tu seras que ce toi son golo qui est en enfer ne croyez pas qu'en enfer vous n'aurez pas la conscience de ce que vous êtes les gens disent après la mort la conscience est partie tu seras conscient il était conscient qu'il y avait il était aussi conscient qu'il y avait l'azard frère avec tes make-up là ma soeur tu risques de regretter mais cette parole est là pour t'empêcher de regretter il dit je souffre cruellement dans cette flamme Abraham le dit souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que l'azard a eu des mots pendant la sienne maintenant il est ici consolé il y a la consolation le retour de Jésus annonce la consolation mon frère ma soeur peu importe la succession de souffrances sur la terre n'essaie de pas en acceptant les fétiches n'essaie de pas en acceptant la corruption n'essaie de pas en acceptant la prostitution à partir de ce soir de ce matin refuse d'avoir accès à un plaisir moment donné afin de vivre en enfer c'est pas grave deux amènes c'est déjà beaucoup au moins trois quatre personnes vont quitter l'enfer hallelujah amen refuse il y a une consolation éternelle après la vie limitée sur la terre il y a quoi une consolation aujourd'hui est-ce que je peux aller dire aux politiques ce message oui l'enfer n'existe pas seulement pour les autres il faut leur dire l'enfer existe aussi pour nous non ça n'a pas été préparé pour nous je dois corriger ça a été préparé pour les diables mais si nous suivons les chemins du diable l'enfer sera aussi pour nous tous les succès sur la terre n'ont pas des comparaisons avec la gloire et la consolation céleste dis-le à ton frère dis-le à ta soeur il a souffert ne cherche pas de briser la pauvreté en utilisant le péché s'il te plaît Dieu est un consolateur s'il te plaît on est dans une génération de tout le monde veut être bien et pour ça tout le monde est prêt à tout faire pour donner l'impression que sa vie est meilleure tu vas finir avec ton impression en enfer frère sœur l'enfer est réel l'enfer existe tu peux ne pas l'accepter mais mon Jésus veut que tu n'ailles pas là le manque que tu vis sur la terre n'a pas de comparaison avec le manque là dans le feu l'enfer existe comme nous Jésus revient repetez-vous politiciens militaires policiers fonctionnaires douaniers enseignants pasteurs prophètes évangélistes repetez-vous Jésus-Christ mon Jésus revient pour nous consoler pour nous consoler n'utilise pas n'importe quel moyen pour accéder au miracle et venir témoigner Alléluia cet homme se rendant compte qu'il n'est pas allé dans sa famille annoncer la bonne nouvelle il était trop tard il dit père Abraham s'il te plaît dis à Lazare d'aller prêcher la bonne nouvelle dans ma famille si tu aimes ta famille parlez-leur de Jésus annonce-le le retour du Seigneur ce retour est imminent la Bible dit l'insensé parce que le retour du Seigneur n'arrivera pas parce qu'on a des voitures qui nous obéissent à la voie par les gestes on a la voiture du futur et disent est-ce que le Seigneur viendra détruire tout ça oui il viendra détruire tout ça toutes vos beautés vos constructions vos buildings Jésus va le détruire par le souffle de sa parole Jésus revient l'inconscience ou le retour de Jésus pousse les gens à tuer comment tu peux tuer quelqu'un qui t'a abrité qui t'a donné une maison pendant 5 ans tu vas le tuer pour une maison à Selembaou même pas à Gombe même pas à New York à Selembaou non pas que c'est inutile mais en ce qui concerne la valeur immobilière une maison à Selembaou n'a pas la même valeur qu'une maison dans d'autres amours mais tu vas le tuer frère et soeur ça fait mal mais c'est ça la réalité sur la terre toi qui as mangé sur la même table que moi pour faire cesser ça il faut que Jésus revienne il faut que Jésus revienne pour faire cesser la trahison dans les fiançailles que les filles ont des gardes blessées les hommes sont mauvais ils profitent des corps des gens après ils font rien le remède par excellence le retour de Jésus le retour de Jésus mettra fin à cela tu veux te marier pour entrer dans la joie mais il n'y a pas de joie comparable à la joie du ciel rien ne va les perturber là au ciel il n'y a pas de deuil là au ciel il n'y a pas de pleurs là au ciel il n'y a pas de peintre là au ciel les ciels existent si tu viens à l'église pour le miracle crois aussi que c'est lui qui dans le miracle existe et il va revenir tu es venu à l'église tu es un problème de foi un problème de reine tu crois en la puissance de Jésus pour sauver crois aussi à la capacité de Jésus de venir à l'église nous avons la foi pour la guérison mais beaucoup n'ont pas la foi sur le retour de Jésus voilà pourquoi la méchanceté se multiplie au milieu de fils croire croire nous délivre de la misère croire à Jésus croire au Seigne le texte que je vous disais était dans 1 Corinthiens 15 verset 19 qui dit si nous avons notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement nous sommes les plus malheureux si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes il y a le malheur à croire en Jésus pour le mariage uniquement pour le voyage uniquement pour une guérison c'est malheureux est-ce que quelqu'un m'entend croire à Jésus pour l'enlèvement au ciel croire aussi à Jésus pour le bonheur sur la terre parce que le salut en Jésus n'exclut pas le bonheur sur la terre mais le plus important c'est le salut au ciel car notre texte de base dit et le miracle les accompagnons le miracle n'est pas le principal le principal c'est d'aller au ciel c'est d'avoir son nom inscrit dans les livres pour celui-là le miracle sur la terre va l'accompagner le miracle accompagne deux personnes la première personne c'est lui qui croit en Jésus je termine par là en disant ceci lorsque tu crois en Jésus c'est l'homme Marc 16 de choses se passent la Bible dit j'ai sauté beaucoup d'autres choses que voici les miracles qui vont t'accompagner maintenant il comprend pourquoi il est important de prêcher la parole parce que quand je parle du ciel dans ton coeur tu veux toujours que je ramène sur la terre la Bible dit si tu crois en Jésus tu deviens une personne qui opère dans les miracles qui que tu sois sache le ce matin si tu as accepté même si c'est dans le secret tu as la puissance d'opérer dans le miracle c'est l'intervention de Dieu là où l'homme ne peut pas yeter la vie dans toutes les questions difficiles où ton diplôme de relations humaines de ressources humaines ne peuvent apporter aucune solution toi qui es né de nouveau qui a la puissance de Dieu pour opérer amener une solution c'est ça un nouveau né un croyant en Jésus la question en es-tu conscient lorsque tu crois en Jésus tu reçois le pouvoir de chasser les démons or les démons sont à la base de blocage de mariage à la base de l'échec dans les affaires ça veut dire le message sur le retour de Jésus et de la repentance n'a pas de conséquence pour les ciels des conséquences pour la terre est-ce que tu me comprends est-ce que tu en es conscient que toi tel que tu es là tu as le pouvoir de chasser les démons qui bloquent ces mariages si tu crois en Jésus tu as le pouvoir de parler des langues nouvelles langues et la Bible dit celui qui parle de nouvelles langues dans Corinthiens 14 4 il s'édifie lui-même s'édifier veut dire c'est bâtir c'est construire tu es en train de te demander qui va venir m'aider qui va construire ma vie sans les savoir la nouvelle naissance je donne une nouvelle langue qui construit ta vie est-ce que tu comprends ça parler une nouvelle langue c'est bâtir c'est s'édifier soi-même parce qu'il arrive sur la terre des jours des malheurs dans les jours des malheurs tu as besoin de la force Dieu par la nouvelle naissance t'équipe te donne un équipement la nouvelle langue ça nous arrive devant des interrogations compliquées l'intelligence est stérile on commence à parler de la nouvelle langue on commence à parler au fur et à mesure que tu parles pour ceux qui le savent le corps commence à devenir fort et tu commences à voir la solution ça veut dire Dieu a prévu de solution dans la nouvelle naissance au problème pour dire quand tu amènes les gens croire au Seigneur tu les aimes vraiment alléluia amen que dois-je faire annoncer la bonne nouvelle annoncer la bonne nouvelle annoncer la bonne nouvelle ce matin si tu veux faire sese les malheurs dans ta vie si tu veux faire sese les malheurs dans ta vie annonce l'évangile annonce l'évangile je dis quoi annonce l'évangile Paul le dit si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'est imposée et malheur à moi malheur si j'annonce pas l'évangile il y a quelqu'un qui est venu ce matin disant que je dois faire cesser les malheurs Dieu te donne la réponse commence à partir d'aujourd'hui à annoncer le retour de Jésus et la répentance c'est pas un message compliqué c'est un message simple la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient dans la misère ils étaient dans la tristesse Luc 24 verset 28 lorsqu'ils furent près du village où ils allaient ils parurent vouloir aller plus loin la Bible dit mais ils se présentèrent ils les présèrent ils les présèrent ils les présèrent ils les présèrent Jésus restent avec nous car le soir approche le jour le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux pendant qu'ils étaient à table avec eux il prit le pain et après avoir rendu grâce il les rompit il les donnant alors leurs yeux s'ouvrir et le reconnure il disparit devant eux les textes la Bible dit ceci avant ils marchaient ils parlaient ils marchaient et ils parlaient les deux disciples et ils étaient tristes ils étaient tristes pourquoi ils étaient tristes vous savez pourquoi tiens-toi debout pourquoi ils étaient tristes les officiers les officiers pourquoi ils étaient tristes pourquoi est-ce que tu veux que je te réponde pourquoi ils étaient tristes ils étaient tristes la Bible dit parce qu'ils croyaient en Jésus pour le besoin de la terre est-ce que quelqu'un entend les disciples sur le chemin de Mayus dire à Jésus nous espérions nous espérions nous espérions je parle du passé que il délivrerait Israël il délivrerait Israël des Romains des dominateurs mais ça fait trois jours il est parti les femmes sont allées le voir au tombe ils n'ont pas trouvé et quelques-uns sont allées encore le voir ils n'ont pas trouvé en fait les disciples ce deux disciples étaient dans la déception parce qu'ils pensaient que Jésus était uniquement utile pour les problèmes de la terre voilà pourquoi ils étaient malheureux croire à Jésus uniquement pour le besoin de la terre rend aveugle et t'empêches de voir la puissance de l'évangile ce matin par la table du Seigneur notre prière comme avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs que vos yeux souffrent que vos yeux s'ouvrent afin de prendre conscience que quand vous acceptez Jésus il est avec vous qu'il est avec vous est-ce que tu m'entends quand tu acceptes Jésus il marche avec toi dans ta tristesse mais tu ne le verras pas si tu le crois qu'il est pour les besoins de la terre Jésus est là pas seulement pour le besoin de la terre il est là d'abord pour te reconcilier avec le père afin que quand il viendra prendre l'église que tu sois avec lui pour une joie éternelle voilà ce qui va rendre physique Jésus dans ta vie c'est le plus important c'est le plus important Jésus il nous a laissé un exemple tes yeux sont fermés parce qu'il y a la tristesse lorsque leurs yeux se sont ouverts la tristesse a cessé je veux dire à quelqu'un ce matin par la table du Seigneur le miracle de la joie entre dans ta vie le miracle de la joie entre dans ta vie le père et le corps du Christ fait cesser la tristesse la joie c'est en ce moment la joie dans le Seigneur est-ce que tu es déjà tu as déjà donné ta vie au Seigneur si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur c'est le premier pas dans la joie tu n'as pas besoin de te manifester ici tu as besoin de renoncer à la vie du péché et de dire à Jésus je te donne ma vie à partir de maintenant sois mon Seigneur et mon Sauveur c'est le plus grand miracle qui te fait entrer dans la situation de miracles c'est le premier miracle de miracles la conversion le changement prends cette décision et le Seigneur va te faire entrer dans la vie du miracle et si toi tu avais déjà accepté le Seigneur mais tu es retombé dans la vie du péché si tu n'annonces plus l'Evangile ni à ta famille ni à tes frères ni à tes collègues ce matin repends-toi renouvelle ton engagement dis à Dieu je reviens je viens à toi tel que je suis je reviens à toi tel que je suis lorsque j'avais cru j'étais scellé pour l'Evangile mais depuis un moment je suis scellé pour l'argent je suis scellé pour les maisons je suis scellé pour le mariage je suis scellé pour les pensions Mais plus pour l'Évangile. Chacun lève sa voix là où il est. C'est long ton cas. Parle au Seigneur. Ce matin. Tel que je suis. Tel que je suis. Je reviens à toi. Je reviens à toi Seigneur. Tel que je suis. Je reviens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Sans rien laisser. Je t'amène tout. Tel que je suis. Je rentre dans la maison. Je rentre dans la maison. Je reviens au Père. Tel que je suis. Je ne garderai rien. Je te donne tout. A partir de ce matin. Je vais prêcher la bonne nouvelle. A ma famille. A mon père. A ma mère. A mes amis. A mon entourage. Je vais soutenir. Mes enfants évangéliques. Je vais soutenir. L'implantation de l'Église. Dans mon village. Dans ma tribu. Je vais soutenir. L'évangélisation. L'évangélisation. Dans le parti politique. Je vais insister. Je vais évangéliser. Tel que je suis. Sans rien à moi. Je viens à toi. Ce matin. Tel que je suis. Tel que je suis. Sans rien. Sinon. Ton sang. Verset. C'est un. Cantique pour dire. Je viens. J'entends ta voix. J'entendis ta voix. Qui m'a appelé. J'ai dit je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Oh Seigneur je viens. Père. Avant que nous communions. Ce matin. Je te prie. D'agréer la prière de chacun. Celui qui a accepté Jésus. Comme celui qui a renouvelé. Son engagement. L'acceptation. Ce matin. Que leur nom. S'inscrit dans les livres de vie. A partir de ce matin. Que la tristesse s'arrête. Que la tristesse s'arrête. Que la tristesse s'arrête. Que la tristesse s'arrête. Toute cause de tristesse. Maman. Quand nous nous sommes. Que nous nous sommes. S'arrêtent. 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 A partir d'aujourd'hui. Je vais évangéliser. Je vais prêcher. Père. Tata. Je rends grâce à ton nom. Pour le corps de Jésus. Pour l'un d'autre à Jésus. Qui a été donné pour nous. Ce matin. Que par la puissance de ta parole. Les yeux spirituels. Sous-tout. Afin d'être conscient. De ta présence. De ta présence. Sur cette terre. À côté de nous. Que nous cessions d'avoir mal. La douleur. Du sentiment d'être seul. Père dans le nom de Jésus. Que quelqu'un qui va prendre ses corps. Sente qu'il est le plus seul. Qu'il sente qu'il est le plus seul. Qu'il est la conscience que tu as avec lui. Dans ce monde d'abandon. Des trahisons. Des solitudes. Ce matin. Par le corps de Christ. Que les sentiments de solitude du temps. Les sentiments de se sentir seul temps. Les sentiments de se sentir abandonné temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les sentiments de savoir que tu es la vie. Que les sentiments de savoir que tu es la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à adorer le Seigneur. Oh, tu as pris ma place. Pour fait-il qu'il est si le cas. Oh, commence à adorer le Seigneur. Commence à l'adorer. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Ma siya Zalili, c'est quoi ? Ma siya. Élève ta voix, s'il te plaît. Je ne suis pas là-dedans. Ma siya. Ma siya Zalili, c'est quoi ? Élève ta voix. Elle est là-dedans. Adore-le. Sokinga. Sokinga. Sopéra. Lo koumounosso. Lo koumounosso. Ma siya Zalili, c'est quoi ? Après avoir soupé, il prit le vin, il rendit grâce et dit, Ceci est mon sang. Sang de la nouvelle alliance. Alliance éternelle. Qui a été repeintue pour vous. L'alliance de la solitude est brisée au nom de Jésus. Je dis l'alliance de la tristesse est brisée au nom de Jésus. L'alliance de la solitude est brisée. La vie de Jésus coule dans toi maintenant. La présence du Seigneur t'enveloppe maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. La vie de Jésus.